Cette semaine, j'aimerais vous raconter une belle histoire. Une belle histoire qui s'est passée il y a quelques années, c'est l'histoire de Rabbi Yichiel Barlev de Petar Tigva en Israël. C'était un jeune Rav enseignant dans un Talmud Torah en Israël et un jour il reçoit une proposition de travail très intéressante d'une grande institution de Torah aux Etats-Unis. C'est une grande occasion de rapprocher de la Torah des centaines de familles de Chicago et Rabbi Yichiel est très sensible aux œuvres de Kérouf, de rapprochement des Juifs à leur patrimoine. D'un autre côté, quitter Israël, Eretz Akodesh, la Terre Sainte, c'est très difficile pour lui. Il ne sait pas trop quoi faire alors il demande l'avis de son Rav pour y voir plus clair et son Rav lui dit pour le Kérouf, pour la diffusion de la Torah, le rapprochement des Juifs à la Torah, tu peux quitter temporairement la Terre d'Israël mais je te conseille de prendre sur toi des résolutions qui t'assureront de pouvoir continuer à grandir dans le chemin de la Torah et des mitzvot car comme tu le sais, à l'extérieur d'Israël, il y a beaucoup de tentations et on peut chuter. Rabbi Yichiel écoute les conseils de son Rav, il prend la décision d'accepter cette offre d'emploi aux Etats-Unis et il prend sur lui deux engagements. Le premier, celui de jamais enlever sa kippa, quel que soit l'endroit où il sera. Le second, faire les trois prières journalières avec Minyan, toujours avec au moins dix personnes quoi qu'il arrive. Rabbi Yichiel s'installe donc à Chicago et il commence son métier d'enseignement. Au bout de quelques temps, il constate qu'il réussit dans ce nouveau poste. Sa direction est particulièrement satisfaite de son travail remarquable. Rabbi Yichiel commence alors ses démarches pour obtenir la célèbre Green Card, la carte qui permet à un étranger de résider de façon permanente en Amérique. Il demande l'avis au Rav de la synagogue qu'il fréquente. Le Rav lui conseille de s'adresser à un organisme spécialisé dans ce genre de démarche. Rabbi Yichiel contacte cet organisme qui le met en relation avec un avocat, un professionnel qui est un juif peu pratiquant. Après plusieurs mois d'intenses démarches, l'avocat lui annonce qu'il a obtenu un rendez-vous avec une haute autorité américaine qui a le pouvoir de délivrer la fameuse et très convoitée Green Card. L'avocat insiste sur deux points. Il faut être très ponctuel au rendez-vous et il faut venir bien habillé. Le jour du rendez-vous est arrivé. La rencontre a été fixée à 16h. Rabbi Yichiel sait qu'il y a dans les environs une synagogue dans laquelle la prière de Mincha, la prière de l'après-midi, a lieu à 17h. L'avocat lui dit que l'entretien ne durera pas longtemps. Rabbi Yichiel aura donc largement le temps d'arriver à l'heure à la prière. Lorsque Rabbi Yichiel et l'avocat arrivent au rendez-vous, la secrétaire leur annonce que le fonctionnaire est actuellement en rendez-vous à l'extérieur avec une autre personne, il est en retard et les deux hommes doivent donc patienter. Ça ennuie beaucoup Rabbi Yichiel parce qu'il n'a pas oublié son engagement ferme de prier toujours Mincha avec 10 personnes et le retard du fonctionnaire pourrait perturber son plan. Rabbi Yichiel voit défiler les minutes sans aucun signe du retour du fonctionnaire. Il interroge à plusieurs reprises le secrétariat qui lui demande de faire preuve de patience. À 16h45 précise, Rabbi Yichiel ne tient plus en place. Il se lève, il enfile son chapeau. L'avocat le regarde en se demandant ce qu'il va faire, ce qu'il fait. Il dit « Excuse-moi, monsieur Barlev, où allez-vous ? » Il dit « Je vais faire la prière à la synagogue, je reviens aussitôt l'office terminé. » Il dit « Quoi ? Vous êtes normal ? » Le fonctionnaire va arriver d'une minute à l'autre. Si il ne vous voit pas, il va en déduire que vous n'accordez aucune importance à la green card. Il va se sentir offensé. Vous n'aurez aucune chance de l'obtenir. Il dit « Vous savez, pour moi, la green card, c'est important. » Je ne vais pas dire le contraire. Mais le fait de prier avec la communauté, ça l'est encore plus. Il dit « Mais attendez, je ne comprends pas. Pour la prière, rien ne vous empêche de la faire ici rapidement. Sinon, vous pouvez même la rattraper peut-être demain ou la semaine prochaine. La green card, c'est ou maintenant ou jamais. » Et malgré l'insistance de l'avocat, Rabbi Echiel ne renonce pas à aller prier à la synagogue, quitte à perdre son rendez-vous. Et cette rare opportunité d'obtenir la green card, le rêve d'un très grand nombre de personnes dans le monde entier. Et je sais de quoi je parle. L'avocat le regarde. Il est dépité. Et il joue la carte de l'hyrurie. Il dit « Alors, allez prier, priez, allez prier. » « Quand vous aurez vraiment besoin que Dieu vous aide en urgence, au passage, priez pour moi aussi, tiens. » Rabbi Echiel, lui, retourne un petit sourire de politesse. Il file prier Mincha, il court vite. Il est bien sûr ennuyé par la situation. Et pendant la Hamida, il prie intensément à Hachem en espérant de bonnes nouvelles aussi pour ça. Quand Rabbi Echiel termine la prière, il revient rapidement vers les bureaux de la Haute Autorité Américaine. Il est très surpris de voir que les bureaux ont fermé. Et il comprend, bien sûr, qu'il a raté le rendez-vous. Et avec lui, les chances d'obtenir la green card. Rabbi Echiel est déçu. Il est même un peu abattu. Il a l'impression d'avoir peut-être pris la mauvaise décision. Il se sent qu'il a eu tort d'avoir respecté son engagement de prier avec la communauté. Et qu'à cause de ça, il a perdu une grande chance. Il se dit que peut-être, pour une fois, à titre exceptionnel, il aurait dû prier seul. D'un autre côté, il est tellement content d'avoir tenu sa résolution. Et quand même, il se sent engêné vis-à-vis de l'avocat. Il n'ose pas l'appeler. Finalement, c'est l'avocat lui-même qui l'appelle. Et quand il voit le nom de l'avocat s'afficher sur son téléphone, il hésite un petit peu avant de décrocher. Et il décroche. Il lui dit, allô, monsieur Barlev ? Oui, maître, je suis vraiment désolé pour hier. Vous avez vu, les bureaux ont fermé. On ne vous a pas attendu. Maintenant, il faut me régler les honoraires. Il dit, oui, oui, bien sûr, maître. Mais juste avant, pour savoir, on n'a aucune chance de reprendre un rendez-vous ? Il lui dit, attendez, il faut que je vous explique. Quelques minutes après votre départ. Le fonctionnaire est arrivé, comme prévu. Il m'a demandé où vous étiez. Et je n'ai pas eu le choix que de lui raconter votre invraisemblable histoire de prier coûte que coûte à la synagogue. Et que malgré mon insistance, vous n'avez pas voulu renoncer, même une seule fois, et même pour la green card, à prier avec la communauté, avec le mignan. Et là, à ce moment-là, il y a eu un long silence. Et puis le fonctionnaire a dit, ok, alors invitez ce juif à revenir me voir le plus tôt possible. On a besoin en Amérique de gens comme lui. Car s'il est tellement fidèle à sa religion, j'ai aucun doute qu'il sera à la hauteur de la responsabilité que je voudrais lui confier. Et là, l'avocat était impressionné par le miracle qui venait de se passer. Mais Rabbi Eichel n'était pas très étonné. Il lui dit, de ma vie, je n'ai jamais vu un homme aller prier mincha avec mignane, avec la communauté, et perdre quoi que ce soit à cause de ça. Je ne suis qu'un exemple parmi des milliers de personnes qui, après s'être investi corps et âme pour accomplir une mitzvah, ont vu de leurs propres yeux les bénéfices que tout cela leur a apporté. D'ailleurs, ce genre d'histoire, on les a déjà racontées, on en a déjà racontées des semblables dans le cadre d'une histoire pour Shabbat. Et tout au long de la vie, chacun a des épreuves. Elles nous permettent de prouver quelles sont nos vraies priorités. Le respect de la Torah et des mitzvot, ou la satisfaction d'un intérêt personnel momentané ? Comme le disent les pirkavot, les maximes des pères, la récompense est proportionnelle à l'effort, à la difficulté. Les fountzahara, agra. Tâchons d'en tenir compte pour surmonter avec foi et tenacité toutes les épreuves qui nous arrivent au quotidien. Shabbat shalom.